bonjour et bienvenue au michemot pour votre petite guidance de cet automne 2024 j'espère que vous allez bien ou waouh la carte a volé je vais la ramasser et vous a répondu en carton en signe une carte qui tombe au sol c'est une énergie qui se concrétise qui se matérialise on en a deux je vous garde le suspense j'ai à peu près vu la première mais on va se garder le suspense aussi vous êtes le premier signe pour lequel il ya deux cartes qui se présente ici et en plus qui ont sauté du coup je sais plus où j'en étais dans mon petit discours du bienvenue ou bienvenue si vous connaissez si vous ne connaissez pas la chaîne n'hésitez pas à vous abonner n'oubliez pas de liker la vidéo si ça vous plaît si ça vous parle si ça vous aide en tout cas ça m'aidera moi ça aidera la chaîne et ça me encouragera donc je sais plus les oracles que j'ai pris mais du coup si vous avez une question demandez moi en commentaire je vous répondrai avec plaisir et si vous avez besoin d'une guidance privée vous trouverez mon mail en barre d'infos parce que n'oublions pas que c'est une guidance générale qui est censée donc aider parler à un maximum d'entre vous en tout cas c'est l'intention que je pose ça y est j'ai j'ai trop parlé alors à mise et moi quelle est votre énergie pour cet automne 2024 je me recentre et nous avons recharger c'est bien ce que j'avais vu et diriger ah c'est ça je vais vous dire j'ai une chanson pour vous alors là c'est un peu bizarre j'ai rarement des chansons mais ça peut m'arriver j'ai juste pas envie de la chanter c'est compliqué parce que voilà il pleut déjà bien assez dans le grand nord alors je vais essayer de vous le dire mais en plus j'ai un accent horrible en anglais mon gros ça dit make your own kind of music voilà vous aurez reconnu ou pas c'est le groupe abba donc je vous laisse voilà je vous laisse aller voir j'ai vraiment envie de chanter en gros je crois que dans la traduction c'est fabrique ton propre ta propre chanson de ta propre musique en gros ton propre bonheur voilà j'ai ça pour vous je vous le laisse ensuite donc avec recharger et diriger en plus on a l'énergie des amoureux et du chariot donc il ya peut-être aussi écoutez je suis amené à le faire maintenant il ya peut-être une situation là qui est en train de de s'achever pour vous une compréhension ici avec recharger après une période d'attente de repos de répit même j'entends sentimentalement parlant parce que là on a l'énergie des amoureux comme si vous aviez besoin de recharger des batteries ici avec le l'énergie du chariot je vais y arriver on a dirigé donc on est dans une énergie ici assez solaire avec le chariot c'est le conquérant le chariot voilà on voit que avec vous ça file droit là je pense que vous avez assez recharger vos batteries et vous allez avoir envie maintenant de foncer d'avancer de ces énergies du triomphe aussi c'est le mois de conquérant je crois que j'ai déjà dit mais voilà vous allez avoir envie de prendre le lead de d'une situation et je serais pas étonné que ça concerne le sentimental ensuite mais c'est pas possible ça fait trois fois qu'elle vient celle ci il n'y a pas que celle j'ai mélangé pourtant mais elle revient tout le temps écoutez on a l'ange de la mort donc l'ange de los muertos transition vers le royaume des esprits qui porte l'énergie de la tour donc pour les deux signes à laquelle pour lesquels elle s'est présentée ça me parlait clairement d'un départ donc voilà un décès pour appeler un chat un chat donc on va voir ce que ça nous dit je dirais pas que ça parle de ça pour l'instant mais et là regardez on à la communication et là on a le pictogramme du coeur donc ça peut aussi nous parler du sentimental bon normalement je les tiens dans mes mains pour vous les montrer de plus près mais là il ya trop de cartes moi c'est l'ange de la mort ici au milieu là je me dis qu'est ce qu'elle vient faire ici transition vers le royaume des esprits est ce que justement je pense pas que pour vous ça concerne la perte d'un être cher d'ailleurs en général mais l'existence ne parle jamais de ça j'ai envie de vous dire là c'est bon ok on va traverser 1er novembre là je sais plus quelle fête là mais moi il ya une notion où on sait qu'il ya beaucoup plus de départ humainement parlant pendant l'automne et l'hiver aussi mais pour vous ça concerne la fin d'une situation ici avec communication je pense que vous allez avoir besoin de dialogue et en fait au sujet de cette renaissance ici on voit qu'avec l'énergie de la tour c'est une situation qui s'écroule pour vous il ya une fin de cycle c'est ça je pense que ça correspond à cette énergie de recharge ici avec ses cristaux là cette fin de cycle elle vous amène du coup de la nouveauté et elle va amener un changement dans votre énergie où justement vous allez devoir prendre le lead de ce qui va se passer ensuite en fait et c'est rigolo parce que tout à l'heure je vous disais j'avais cette musique et là on a justement alors je sais comment ça s'appelle sonographe ou je sais plus nous on n'a pas on n'a plus tout ça nous c'était les walkman dans ma folle jeunesse mais bref il ya cette notion ici de laisser chanter la musique en fait et je pense voilà c'est un peu politique pour le coup mais chanter la musique de votre coeur c'est un peu ce qu'on a ici écoutez aussi votre coeur et n'hésitez pas à vous posez un peu trois vous vous posez les bonnes questions je veux donc allez c'est un peu nous un peu fouillis votre guidance pour l'instant je l'avoue voir ce que ça nous dit là j'ai pris le tarot de la magie verte pour voir un peu plus dans le détail j'ai envie de dire donc là on aura octobre enfin fin septembre jusqu'à fin octobre en gros premier mois de ce trimestre deuxième et troisième mois au dos qu'avons nous l'homme vert c'est le fou donc c'est ça c'est vraiment un nouveau cycle par contre attention de ne pas vous lancer dans quelque chose d'irréfléchi un peu pour l'instant le fou il est un peu immature il est fou comme son nom l'indique oups ok on a le coeur qui tombe ici tout de suite moi je sais plus je sais plus ce qu'il y avait encore avec le fou et là au dos on a le renard donc c'est ça ça vient confirmer essayer de mettre un peu de réflexion si tant est qu'il ya vraiment ce nouveau départ dans votre énergie essayez vraiment de y réfléchir sainement j'ai envie de dire parce que le renard aussi c'est quelqu'un d'un peu enfin c'est quelqu'un c'est une énergie un peu perfide un peu comment dire un auto centré voilà qui a pas toujours de bonnes intentions j'ai envie de dire le renard du quoi essayer de vous poser les bonnes questions écoutez on va avancer qu'est ce qu'on a en octobre ok c'est incroyable incroyable l'impératrice ici donc je bug parce qu'elles sont pas nommés de la même façon que dans un tarot traditionnel c'est donc l'impératrice qui est nommé ici la terre mère avec le coeur c'est incroyable alors si vous êtes une femme c'est clairement c'est vous ça veut dire que vous remettez votre vie sentimentale au centre de votre vie c'est peut-être même une période qui a une période de latence précédente ou qui a pu durer un certain moment si on a une temporalité avec la grossesse de l'impératrice qui dure donc neuf mois donc c'est peut-être une situation qui a stagné pendant plusieurs mois et si vous êtes un homme bas clairement il ya c'est un élan du coeur ici il ya cette cette énergie féminine que vous reconnaissez comme étant l'archétype votre idéal féminin et là bas clairement l'amour s'éveille le coeur s'ouvre en fait ici et le coeur parle aussi c'est vraiment c'est fort ici donc ça c'est fin septembre jusque fin octobre je parle trop là décidément j'ai enchaîné l'évidence je commence à fatiguer donc le mois suivant de fin octobre à fin novembre on a le set de deniers et le livre d'accord il peut y avoir ici une forme d'impatience parce que le set de deniers ici nous parle justement de persévérance de continuer de s'investir en fait même si on a conscience que ça peut prendre du temps seulement voilà je vous cache pas que je fais pas forcément le lien avec le livre parce que le livre ça peut certes nous parler de secret donc peut-être un secret qui dure depuis longtemps il doit prendre fin mais je ressens pas comme ça le livre aussi pour moi c'est surtout l'histoire intime l'histoire personnelle de chacun c'est voilà le journal intime c'est notre passé en fait notre historique de vie j'ai envie de dire passé futur aussi on va dire le livre de notre vie en quelque sorte donc pourquoi le livre ici avec le set de deniers peut-être que vous réalisez en faisant une rétrospective un peu de votre vie de votre passé voilà vous faites vous faites le point sur là où vous en êtes et vous vous dites ok j'ai peut-être pas avancé autant que je voudrais j'ai encore du travail à faire je sais que je dois patienter mais voilà je sais que j'avance tout doucement vers mon objectif voilà on a un peu cette énergie là c'est long mais j'y vais quand même et pour terminer qu'est ce qu'on a le 5 de bâton et l'homme ça c'est un peu donc si vous êtes une femme clairement vous vous prenez la tête avec un homme si vous êtes un homme c'est vous qui vous prenez la tête tout seul j'ai envie de dire c'est vous qui vous faites des nœuds au cerveau littéralement avec le 5 de bâton le 5 de bâton c'est l'énergie du conflit en fait c'est l'énergie vraiment de mais écoute moi je te dis que j'ai raison regarde c'est comme ça qu'on fait chacun veut tirer la couverture de son côté chacun veut voir midi à sa porte comme on dit là il ya en décembre j'ai le regret de vous annoncer que ça va pas forcément être de tout repos c'est pas très apaisant pour vous voilà que vous soyez homme ou femme il ya du conflit c'est quand même censé être noël bon sang de bonsoir bon allez rester rester peace and love qu'est ce qu'on avait déjà recharger et diriger et avec l'autre c'était quoi avec communication oups là voilà bon on termine avec un conseil de du petit oracle de la création elle est à l'envers donc qu'est ce qu'on a le guerrier qui parle de courage donc à l'envers ça nous dit arrêtez de lutter amis gémeaux le courage parce qu'il ne craint plus son sort il a le pouvoir de s'en dérober sa peur dompter lui insuffle la force de se relever encore plus déterminé affronte tes peurs et rien ne pourra t'arrêter on m'a déjà arrêté de lutter avec le guerrier inversé cessez justement de croire que la vie entière est contre vous c'est un peu la notion qu'on a ici avec le guerrier et c'est un peu aussi la notion qu'on a avec le 5 de bâton parce que certes vous êtes contre tout le monde mais tout le monde est aussi contre vous étant donné que chacun est pour sa pomme donc ici attendez je relis la fin affronte tes peurs et rien ne pourra t'arrêter donc là on vous dit aussi qu'il ya des peurs en vous et qui justement il va falloir aller mettre en lumière tout ça pour pouvoir justement ne plus vous laisser impacter par ses peurs voilà est ce que c'était clair je l'espère n'oubliez pas de mettre un pouce si c'est le cas si cette guidance vous a plu si ça vous a aidé n'hésitez pas aussi à me contacter j'ai laissé mon mail tout ça en barre d'infos et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance